Gise d'introduction ici aujourd'hui sur Congo Live Télévisions, les dames et messieurs nous vous disons bonjour et bienvenue à ce 7 mai 2024 depuis la ville touristique de Goma, là on est dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, dans la région Est et dans notre pays nous vous disons bonjour et bienvenue à ce jour à suivre cette grande émission d'actualité en République démocratique du Congo. Les dames et messieurs, je suis Youssoufou Kibingila, David, journaliste d'investigation basé en RDC comme vous le savez très bien. A ce jour nous venons encore vous informer de ces actualités sur l'actuale mesquille vérifiée, mesquille réelle dans notre pays ici aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe réellement ? Les dames et messieurs, je suis Youssoufou Kibingila, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je suis Youssoufou Kibingila, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. pour mettre hors d'état dénouir l'ennemi pour mettre fin à cette agression rwandaise mais vous avez d'ailleurs au départ de cette émission de Flair que vous méritez que vous puissiez aussi les recevoir ce Flair de votre parti là où vous êtes, vous qui soutenez la République démocratique du Congo, vous qui soutenez le Wazalendo, vous qui soutenez le déplacé de guerre, les Orphéle vous qui soutenez le EFARDEC vous qui votre cœur aujourd'hui est attaché à la guerre dans l'Est de notre pays la guerre dans l'Est du pays c'est notre affaire, la guerre dans l'Est du pays, c'est notre dossier la guerre dans l'Est du pays c'est un problème c'est un problème c'est un dossier c'est un dossier mais avant il y a un dossier 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 Oyo, premier point de vue Gouzala Oyo, gouvernement et lobby 72 heures après que les rebelles du 1-23 soutenus par le ZRDUF soutenus par l'armée rwandaise et ça là qui massacre dans les camps de déplacés là nous sommes à Goma dans le quartier communément appelé Mugunga et ça là qui il y a un cas qui il y a un cas depuis vendredi et c'est maintenant c'est lundi ici l'objet le gouvernement congolais est mis prononcés face à cette situation qu'est-ce que le gouvernement congolais a dit le gouvernement de la République démocratique du Congo sort de son silence trois jours après le bombardement du camp de déplacés de Mugunga et appelle à des sanctions contre le Rwanda guerre de l'est du pays le gouvernement de la RDC rappelle qu'il est urgent que la communauté internationale qui semble aujourd'hui faire un sourd d'oreille face à la guerre d'agression rwandaise que cette communauté puisse prendre des sanctions politiques et économiques conséquentes politiques et économiques conséquentes pour contraindre le Rwanda à abandonner ses aventures terroristes et meurtrières sur les territoires congolais là c'est le gouvernement congolais qui appelle aux sanctions qui appelle que le Rwanda soit sanctionné tout en plus important qui a déjà sanctionné Rwanda et qui a sanctionné Mboka et qui a sanctionné terreur se mettre des ordres pour que la population aujourd'hui ait mis revendications contre l'autorité maintenant qu'est-ce qui se passe de l'autre côté qu'est-ce qu'il faut comprendre le gouvernement les personnes qui n'anticipe pas la guerre n'ont pas le droit de faire la guerre les personnes qui n'anticipe pas la guerre vous n'allez pas faire vivre la population de Mugung à la guerre pour venir se réfugier à Goma et maintenant la guerre les poursuit jusqu'à Goma c'est impossible battez-vous avec le Fardessé battez-vous avec ces gens qui vous ont toujours causé des pertes d'hommes il y a ma mort d'hommes n'a bien vous n'avez jamais vu se déplacer se battre à côté des Fardessé pour dire que c'est leurs alliés il faut qu'on les batte aussi non la république démocratique du Congo existe des sanctions économiques des sanctions politiques contre les Rwanda parce que c'est les Rwanda qui soutiennent ces rebelles c'est les Rwanda qui soutiennent Anga c'est les Rwanda qui envoient ses troupes au sol c'est Kagame qui fait tout ça et la république démocratique du Congo le gouvernement congolais exige c'est ce que je t'ai en train de dire hier le président congolais sur LCI a fait savoir que la Chine et la Russie sont des partenaires privilégiés ils ont des partenaires qui semblent être fiables qui semblent être véridiques au-delà de ça il a ajouté que l'Occident joue aux deux poids des mesures face à la RDC c'est le président le président congolais lui-même qui en a confirmé que l'Occident est obétagé il y a deux poids des mesures qu'on a fait le plus qu'on a fait le plus au-delà de ça le gouvernement sortant il y a un monarchy il y a une décision que l'on a changé le jour il y a un travail et l'administration publique il y a un bâtié de 8h à 17h de lundi de lundi au vendredi je suis content dans le système anglaise malembe malembe par là et le bini en commentaire mettez votre commentaire donc il y a déjà à l'Iruana est-ce que l'Occident est-ce que RDC est-ce que le processus est-ce que il y a tout il y a qui va faciliter et t'acheter à découvrir dans une nouvelle émission Tokoyeba alors au-delà de ça il faut aussi noter que le gouvernement de la république s'est aussi annoncé face à la contre et à l'Obama depuis un certain temps on nous a annoncé que les deux présidents notamment le président de la république démocratique du Congo communément appelé Fatih Beton 13 et le président de la république du Rwanda l'assassin appelé Paul Kagame devrait se racontrer là c'était prévu qu'il se raconte en Angola en Angola dans le Rwanda mais depuis les deux délégations depuis les deux délégations il y a Rwanda il y a RDC et qui dans le Rwanda pour que il y a préparé d'arriver à deux chefs d'État racontent les divergences c'est-à-dire les trois qui sont sans les qui sont les les qui sont sont les les ministres des affaires étrangères qui sont les qui sont les exigences au Rwanda qui sont les qui sont et puis les exigences respectent et depuis les Congolais se demandent est-ce que le président est-ce que le chef d'État est-ce que il va faire trois points de suspension et si le lobby guerre de l'Est du pays la RDC menace de quitter le processus de l'Owanda et appelle le président angolais à prendre toutes les responsabilités toujours au travers de l'Etre toujours au travers le gouvernement congolais et menacer ce n'est pas de quoi vous entendez par menace et menacer le processus l'Owanda pendant qu'il y a une question dont les Congolais se posent est-ce que le président va faire de l'Owanda est-ce que ce président va faire de l'autre côté la RDC menace de quitter le processus une fois le président Joao Lorenzo le président angolais a dispositions de RDC lobby on revient pour bien analyser nous tous ce qui RDC est-ce que le processus de dialogue quelle est la suite à part dialogue où RDC est-ce que définitivement quelle sera la suite quelle sera l'avenir des rebelles du M23 on a qu'un seul choix soutenir la république démocratique du Congo moi je ne dis pas soutenir ce qui est dit j'ai dit soutenir la RDC parce que ce qui est dit fait aussi parmi les gens qui lident pour que la paix revienne à l'Est il est parmi les Congolais qui veulent que la paix revienne à l'Est c'est-à-dire c'est pas le challenge de la RDC il est un challenge à le président de la RDC il est un président de la RDC c'est pas son pays il est notre président il est notre représentant mais ça c'est pas son pays ce pays c'est pas bien privé c'est-à-dire nous devons l'accompagner tout le temps nous devons 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 maintenant c'était juste deux heures après que la République démocratique du Congo a fait savoir que il y a il y a un processus si on ne prend pas la disponibilité ce qui dit c'est-à-dire l'orène il y a la disponibilité il y a un processus deux heures juste après vous le savez très bien il y a des jeunes réunis il y a des jeunes unis il y a des jeunes qui acceptent aussi de mourir pour la nation certainement il y a des jeunes distraits dans cette ville il y a des jeunes tellement distraits dans cette ville touristiques mais il y a des jeunes aussi concentrés dans cette affaire de la guerre dans l'oste du pays surtout les jeunes qui vont partir à un mouvement citoyen lucha philémi groupe dépression de très près cette situation qu'est-ce que ces jeunes ont fait ces jeunes ont organisé un deuil collectif à mémoire de ces jeunes qui nous ont quittés à mémoire de ces déplacés qui nous ont laissés ces jeunes se sont réunis ils ont pleuré ensemble ces jeunes se sont réunis ils ont exprimé quelque chose d'ensemble qu'est-ce qu'il faut dire j'ai noté quelque chose on y va Rassemblement des jeunes à Goma c'est lundi soir pour les victimes de Mugunga télé Zara Dioté comme vous êtes en train de voir les images mini des pancartes bougies alimettes vêtées en noir comme vous êtes en train de le voir ils étaient des dizaines de jeunes à s'être rassemblés lundi à Goma notamment pour saluer la mémoire de victimes du bombardement de Mugunga où les déplacés de guerre ont été tirés lors d'un bombardement de M23 il y a 3 jours il y a 4 jours au jour d'aujourd'hui c'est mardi mais il y avait 3 jours au jour d'hier parce que c'était hier où ces jeunes ont réalisé cela c'est une question qui reste jusqu'à présent à suspense comme vous êtes en train de voir les images avant même il faut noter qu'il y a le chef d'état majeur de l'armée ougandais le chef d'état majeur il y a UPDF le chef d'état majeur il y a l'armée congolaise là nous parlons alors de le général Christian Tiwewe il y a un autre qui est le chef d'état majeur de l'armée ougandaise a raconté cet après-midi c'est lundi son homologue de la RDC générale Christian Tiwewe dans la ville de Kassindi cet engagement fait partie des discussions des routines entre l'UPIDF et le FRDC pour examiner le progrès de l'opération Shudja qui a été lancée à la suite d'accords entre l'Ouganda et la RDC en 2021 nous savons qu'il y a des personnes qui vivent dans la ville de Beni il y a des personnes qui vivent dans la ville de Kassindi il y a des personnes qui vivent dans le Grano comment vous évaluez l'opération Shudja comment vous évaluez cette opération parce que désormais je ne suis pas encore à Beni mais je comptais me rendre à Beni faire les investigations pour savoir un peu plus sur cette opération vous qui vivez de l'autre partie sans émettre des commentaires de ma part vous dans les commentaires signalez-nous le l'opération Shudja de FRDC et l'UPIDF comment ça continue comment ça évolue est-ce que ça nous permet ça nous facilite la tâche est-ce qu'il y a un jeu de l'hypocrisie dedans parce que là il y a aussi des choses qui sont cachées que les gens ne veulent pas découvrir c'est même la question que quelqu'un demandait hier pourquoi pourquoi est-ce que le président ne parle pas de l'Ouganda pendant que l'Ouganda est acquisée aussi je me rappelle on a récit Jil Moulumba un jour ici qui nous a fait savoir que l'Ouganda appuie les rebelles du 1-23 Jil Moulumba c'est le porte-parole de VDP de Wazalendo il a récit nous lui avons récit plutôt et c'est lui qui nous avait confirmé que l'Ouganda est cette affaire l'Ouganda aussi contribue à cette rébellion du 1-23 c'est l'Ouganda qui appuie les A9 et maintenant comment ça s'explique que l'Ouganda appuie l'A9 l'Ouganda est soupçonné de soutenir les rebelles du 1-23 et aujourd'hui nous voyons le chef d'état-major congolais avec le chef d'état-major Ougandais sur le sol congolais aujourd'hui nous voyons des militaires Ougandais qui déhabillent sur le sol congolais je vais dire que les peuples veulent la population vos jeunes ici je vais dire que les gens ne sont pas les éclaircissements quant à cette situation mais c'est quoi les secrets au-dedans de cette affaire les secrets ennuis au-dedans de cette affaire nous savons qu'il y a des politiciens congolais qui investissent trop en Ouganda qui ont des biens en Ouganda et qui ont du mal à parler de l'Ouganda parce qu'ils ont investi en Ouganda et maintenant la question qu'on se pose de quoi on sera fier de vous politiciens congolais de quoi on sera fier de vous lorsque vous investissez toujours à l'extérieur du pays les usines que vous avez dans des pays voisins pourquoi ne pas les mettre en RDC pour que vos frères profitent au moins pourquoi ne pas les mettre en RDC si c'est question des taxes et impôts vous êtes de députés vous êtes de politiciens vous êtes des ministres comment ne pas tirer cette affaire au clair que sur taxation elle est qui il faut pas pour que vous investissez dans le pays où s'envole votre argent votre argent est-ce qu'il y a la République et qui est-ce qu'il y a pour que vous soit il faut tout est-ce qu'il y a quatre langues nationales et qui ne est-ce qu'il est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une pour un pour vous Pourquoi vous ne voulez pas investir en RDC ? Pourquoi vous ne voulez pas investir dans notre pays ? Pourquoi vous ne voulez pas investir en RDC ? Pourquoi ? Vous voulez seulement investir ailleurs. Pendant que vos frères mèrent ici. Il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas de boulot. Investissez au pays. Vous voulez seulement investir ailleurs. Pendant que vos frères mèrent ici. Il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas de boulot. Investissez au pays. Il y a des agresseurs. Vous avez eu le temps d'investir au Kuna. Nous avons des exemples ici. Il y a des personnes dont on ne citera pas leur nom ici. Mais il y a des personnes. Oh, il y a des noms. Il y a des personnes qui ont gardé leur argent dans des banques. Au Rwanda. Kagame a détourné cet argent. Il y a des politiciens congolais qui mettaient leur argent au Rwanda. Dans des banques rwandaises. Et lorsque les problèmes ont commencé. Cet argent a été détourné par Kagame. Vous voyez. Il y a des politiciens congolais qui mettaient leur argent au Rwanda. C'est pourquoi. Il y a des gens qui mettaient leur argent à l'extérieur du pays. C'est pas bon. Investissez en RDC. Investissez pour que nos frères aussi gagnent. A retenir aussi que les deux chefs d'état-major se sont rencontrés hier. Pour voir le progrès de l'opération Soudja. Mais nous appelons ici. Les autorités compétentes. A éclaircir cette affaire. Parce que plusieurs en ont encore de confusion. Plusieurs en ont encore de confusion. Ils ne savent pas aujourd'hui confirmer. Si vrai, si faux. L'Ouganda ne soutient pas. Ou soutient la rébellion du M23. Cette bonne nouvelle. Quelle est cette grande nouvelle ? La grande nouvelle équerie. La bonne nouvelle équerie. Vous le savez très bien. J'ai alerté ici. C'était eux. C'est qui l'aubi. L'aubi ne l'a alerté. J'ai alerté. Je suis compatriote congolais. Je suis aussi jeune résistant. Pas de ce que vous savez que le jeune résistant. Parce qu'on ne quitte jamais. Là, jeune résistant au travers de la micro. Tout le monde a dénoncé qu'il y a des mal qui se réalisent. Tu as dénoncé que l'agression continue T'as dénoncé, tu as bengas Tu as suscité conscience Yabakonzi Bah yali sous le loco T'alè la bison l'icambo ou yabitou Mbalesse du pays Voilà donc pourquoi je suis aussi résistant Bah Israël Moutombo bah résistant yon soana Bah j'ai dénoncé les mal Qui se passe au pays A dénoncé Détournement yambongo Sire facturation à forage Dans l'ampadaire Les rôdos si on a essayé cloué Moukolo n'angon la gorge Pourquoi ? Les résistants Les jeunes congolais, bah vrais congolais Bah l'obité, l'icambo et sengelbissonne T'aurobelango Y'a pas de personnes qui parleront de cette affaire Si c'est pas d'abord moi Je commence par moi Beaucoup de congolais Ont peur de mourir, beaucoup de congolais Lâchent cette affaire C'est pour les autorités C'est de leur travail T'ignores aujourd'hui Que c'est de notre travail S'inscrire à fond pour finir la guerre Eza moussala n'abiso Eza n'ambo n'abiso Eza dossier n'abiso Je veux finir par cette grande Bonne, grande et bonne nouvelle Quelle est la grande et la bonne nouvelle ? Les jeunes résistants Ouazalendo Après que les rebelles du 1-23 Aient récupéré Les villages de Kitonga De Bitonga Pardon pas Kitonga Mais Bitonga Ce village C'est un village Des collines Qui surplombent la cité de De Sake Et non, non La cité de Boremana Et Minova Les rebelles du 1-23 Voulaient asphyxier la ville de Goma Au travers de ces villages Et ils étaient là depuis le samedi Et heureusement Suite aux alertes que nous avons émises hier Les jeunes résistants Ouazalendo Ont monté les prouesses Comme vous l'observez Là ils sont déjà dans ce village Ils ont montré leur détermination Ces jeunes résistants Ouazalendo Ainsi Ils sont entrés Dans ce village Lobby C'est-à-dire Bravo à ces gens Il y a des gens qui ont fait la flair Au départ Parce qu'ils ont réussi à récupérer ce village Ce village était tellement stratégique Si désormais Ces derniers Continuaient vers Boremana Continuaient vers Minova La ville de Goma Serait asphyxiée Mais les jeunes résistants Ouazalendo Ont montré leur prouesse Leur détermination Et ils ont récupéré ce village Désormais Nous revenons encore ici Alerter Et appeler nos autorités compétentes Qu'il faut installer un Kijé là-bas Pour que les rebelles du 1.23 Ne reviennent plus Un Kijé Pour que les rebelles du 1.23 Pour que les rebelles du 1.23 Télépossession au jour d'aujourd'hui Les dames et messieurs C'est la fin de cette émission J'étais Youssoufou Kibingila David Journaliste d'investigation Basé en RDC Et nous vous disons merci De votre fidélité De nous avoir choisi De nous avoir suivi Depuis le départ Jusqu'à la fin Merci de nous avoir accordé Votre confiance Et votre attention De nous suivre encore Congolais Partout où vous êtes Nous vous appelons A nous soutenir également Nous restons disponibles Le plus de sa 43 9 93 46 71 93 Portez-vous bien Les dames et messieurs Et à la prochaine Pour d'autres actualités Sous-titrage ST' 501